Bienvenue à Paris, bienvenue au DRP avec un petit peu de sneakerness à l'intérieur Aujourd'hui, premier événement que je fais sur la chaîne avec vous en France J'avoue que je suis très 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 content de le faire Alors ça a l'air d'être un petit peu spécial, il y a l'air d'avoir du gaming, il y a l'air d'avoir un petit peu de sape Il y a l'air d'avoir un peu de chaussures, du basket et tout, on va faire tout le tour ensemble De toute façon, comme d'habitude, vous connaissez la musique On fait d'abord tourner l'intro et ensuite on part dans l'événement Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous kiffez ce genre de contenu Également à le mettre en commentaire On y va, on fait tourner l'intro Allez, c'est parti, on y va On va d'abord se diriger vers DRP et sneakerness Je n'en ai pas parlé mais je ne recherche pas forcément quelque chose J'ai 250 de budget Aujourd'hui, à la différence de la dernière fois, il y a Tom derrière la caméra Que vous avez déjà vu dans certaines vidéos S'il voit quelque chose, on peut essayer de s'arranger pour voir si on peut lui prendre aussi en vidéo Mais à la limite, une Jordan 1 low neutral graisse, ça pourrait être cool pour plusieurs concepts et tout Mais de ça, je n'ai pas grand chose à venir chercher On a pas mal de stands, alors ça, je ne sais pas ce que c'est Select Sneakers, ça se donne un truc pour nettoyer Qu'est-ce qu'on a ? On a de la Air Force One Suprême Qui est en soit plutôt cool, si vous voulez une Air Force One un petit peu différente des autres C'est de voir ces trucs un peu sympas, qu'on ne voit pas forcément dans les autres Ravens On a encore une fois toutes les paires que je ne pourrais pas m'acheter ici, malheureusement On a celle-ci, je vais demander Bonjour, c'est toi qui tient le chat ? Je te barre sur YouTube et je te vois C'est vrai ? Super vraiment cool, la Dunk Fossier, je crois Mais je crois qu'elle est autour de 120, 150, je ne sais plus Mais elle n'est pas si chère que ça, la Dunk Suprême Mais le vendeur n'a pas l'air là, donc je ne vais pas demander les prix Et ça, autour de nos fans des Celtics, bien évidemment Qui est toujours très cool Et après on a des anciennes paires, mais il n'y a pas de grosse hausse que je cherche De la Slide, mais la Slide c'est un peu compliqué Parce que c'est trop cher pour ce que c'est, je trouve En tout cas Alors là on a que des... T'es mal les Dior gros Un jour je pense que je finirai par l'avoir Mais la paire elle est incroyable Ça sent bon ! Donc on a de la Dior juste là, en dessous Des paires Chanel, fais attention là derrière toi Chanel, on a un peu plus de paires cool Shutter Backboard en haut En plus c'est Shutter Backboard là Je ne sais pas si tu peux essayer de montrer L'effet pailleté c'est sur les anciennes perses avant Et là on a pas mal de Dung, de Jordan Combien tu l'as avant la... Je ne sais même plus comment elle s'appelle La Military Black non ? 3,70 ? Ouais Et c'est vraiment si mauvais niveau qualité De ce que j'entends dire, c'est pas... C'est pas fou 3,70 ? La Kiss tu as réussi à l'avoir retail ? Ouais Je suis de Paris donc... Ah t'as eu raison, moi j'ai fait le con tu vois J'aurais pu y aller et j'ai pailleté Combien elle coûte maintenant ? 500 ? Et la Hawaï elle coûte plus cher ? Tu l'as eu la Hawaï... Je ne sais plus... C'est pareil la Hawaï C'est un dame de blanche là... Croyant La quelle ? Celle-là ? Tu kiffes toi ? Combien tu l'as fait la Off-White ? La Off-White tu l'as fait à combien ? C'est la 1000€ Elle a pris autant ? 1000€ ? Et la Noire ? La Noire 400€ Ah donc la Noire elle a moins pris... T'aimes pas la Noire toi ? La Blanche elle est dard ? La Blanche elle est dard de fou Ça a pris beaucoup par rapport au décès Avant le décès c'était combien ? Entre 450 et 600€ Repose en paix Virgile Si tu savais Mais tu l'as pas en 11 ça ? Ou en 12 ? Moi j'aime beaucoup hein Franchement j'aime beaucoup Puis moi je suis fan des Celtics Comment ? Je suis fan des Celtics Et du coup ça me plaît vraiment Ça par contre j'aime beaucoup moi Ah ça c'est pas mal Ça j'aime beaucoup C'est combien tu l'as vend celle-ci ? 300€ 300€ Moi j'aime bien hein J'aime beaucoup Ça fait blanc en dessous C'est peut-être un peu dommage Qu'ils aient pas un petit détail tu vois Peut-être tu sais du truc un peu incrusté dedans tu vois Ça aurait été cool que Ça aurait été un peu... Mais t'en as pas mal un des paires qui se découvrent comme ça Moi je trouve ça très cool Et t'as de l'autre Jordan One Low non ? J'en ai vu J'en ai vu Alors attends Combien on vend ça aujourd'hui ? Parce que moi je l'ai au pied Je l'ai au pied actuellement Combien tu l'as vend celle-là ? 170€ Elle a pas pris beaucoup alors Elle a pris rien du tout même Mais ça faut l'acheter Avant que dans 2 ans on en reparre Elle est magnifique hein On en reparre Mais gros je l'ai mis direct Elle est magnifique Mais ça c'est très très cool On a de la... De la Ville Lumière ici De la Presto Mais ça tu vois Ça m'intéresse en vrai Mais je trouve ça un peu cher Je trouve ça un peu cher pour... Parce que c'est... Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Eh la musique elle est trop forte C'est abusé Ça j'aime beaucoup Ça... Ça j'avoue que... Ça j'aime beaucoup Et je crois que... Et je crois qu'il a ma taille hein Je crois qu'il a ma taille 47 ça va faire un peu grand Ça a fait un peu... Un peu pitch tu vois Dans... Dans... Mario et Bowser tu vois Tu viens on va demander au gars How much are these ? 250 250 ok 250 c'est... Ça peut être une paire sur laquelle on peut... On peut aller hein En vrai ? C'est quoi on va la laisser ? Do you have this in... Euh... On a la Need Runner C'est très spécial hein Très très spécial hein Très très spécial A 2,60 Ça c'est des paires Vincel C'est pas des paires... Pour moi ça Et la musique elle est très très forte quand même là Et après on a de la GR Qui m'intéresse pas plus que ça On va aller par là Ah bah là c'est bien On a les prix On a de la Thunder à... A 3,90 On a de la Vuitton à 1500 euros Si... Je sais pas si ça intéresse Mais viens on va aller voir les copains On va aller voir les copains d'habitude Ils commencent à être habitués à passer sur la chaîne It's like you are... You are a part of the video now If there is an event and you are not in it It's not the video Yeah man Ah je sais pas comment dire I'm going to have a nephew Yeah, my brother... He's coming here No, my brother is going to have a baby You have a little size You're in need for baby shoes Yeah, I would like to have baby shoes The price is expensive or not ? No, this is 150 Oh... It's expensive hein 150 euros pour une terre This is also in baby shoes This is also this How much is this ? Uh... This I want 150 And I don't know if it's a girl or a boy This one is unisex Yup Yup It's unisex On a de la pata Très très cool Protection pack de chez New Balance Qui est très très sympa aussi J'ai envie de demander Mais je veux pas en acheter des slides Ça m'emmerde d'acheter des slides C'est mort, je ne citerai pas de slides Ça c'est très très cool Je crois que ça s'appelle la Blueprint Et si tu regardes bien Tu vois les quadrillages qu'il y a là Sur le Swoosh Ça c'est bien sympa Avec le mini Swoosh à l'avant Ça fait toujours la différence Je pense que ça va être 400 balles ça How much is this going for ? Uh... what size ? Eleven Eleven is 350 250 ok This one is one of the best of the pack Like the city The Paris one is dumb Yeah The Wabi Sabi is pretty cool Yeah, the H is also cool Yeah, yeah, yeah And this one is one of the best I think Yeah, the material is also cool Yeah And how much is this going for ? The Velvet one ? 260 ok On viendra peut-être En vrai me faites l'oeil celle-là Il n'y a toujours pas de Jordan 1 Law La Travis juste là Et vous connaissez Lucky Dice On vous les avait montré au dernier event La Travis juste ici Et la paire qu'on avait vu la dernière fois Mais on va le laisser Il est tranquille Mais j'avoue que là J'ai peut-être un V10 qui traîne En vrai ça pourrait être simple Je pense que ça pourrait être sympa On va continuer par là Ouais je pense par là Ça t'aime bien ? Ça c'est ta cam A 2,50 c'est sympa En plus il y a tous les prix qui sont marqués Il n'y a pas beaucoup de stock par contre Mais les paires sont cool Et en vrai La Levis des petits budgets On va dire pour être gentil Mais la paire est plutôt sympa Il n'y a pas de choses très intéressantes En vrai il y a des stands où il n'y a pas grand chose La petite shutter backboard En vrai ça Ce serait sorti aujourd'hui Je pense que ça aurait grave marché Par rapport au moment où c'est sorti dernièrement Avec du vernis Il n'y a pas les prix dessus Donc il faudra peut-être demander Ça c'est très cool Les paires de 85 Quand ils ont repris les chefs de 85 Si tu veux regarder à l'intérieur T'as même les codes comme ils ont mis à l'intérieur Avec la taille et les codes à l'intérieur C'est hyper cool Qu'ils fassent ça c'est trop bien Et ils vont ressortir ça sur des lots Donc du coup je suis très content Et là Là tu vois On a un prix Et je pense qu'il est un peu cher On l'a à 250 la Dunkfossi Là je pense que c'est même trop cher Donc je pense que Au niveau de tout le stand c'est comme ça Et là c'est des paires en solde Pour ceux qui aiment ça On a de la Yeezy Parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup A 290 c'est de la 700 Je sais plus trop le nom Je sais plus trop comment ça s'appelle La Heritage Qui est l'une des meilleures jordanoines Je pense actuellement Qui est sur le marché Parce qu'elle est pas chère Je sais même pas ce que c'est ça C'est quoi je vais demander Qu'est ce paires ? Oh non Qu'est ce paires ? C'est un Obergille exclusif C'est de l'Obergille exclusif C'est un Lappenbau d'ang C'est de Berlin La façon dont tu le entends C'est que tu as un clé Tu vas dans ce bâtiment Tu vas dans ce bâtiment Tu vas dans le nombre de bâtiment Et tu vas ouvrir la porte Et tu vas ouvrir la porte Et tu vas voir ? Non Un ami de ma part Et combien est ce que c'est pour ça ? C'est pas beaucoup de prix Mais c'est un prix emotional Mais tu ne vas jamais voir ça C'est pas très cool C'est très cool Je pense que c'est très cool Et c'est ce détail Ce qui est très cool C'est le nombre des bâtiments. Ok, en Berlin ? Oui, en Berlin. Merci. Oui, vous êtes bien. C'est Travis, le journal 1L Travis Scott. C'est élevé en juillet 21, 21. Pour vous expliquer, je suis un journal 1L guy. Si c'est un journal 1L OG, je ne le perds pas. C'est comme, je dois avoir un, je dois présenter un sur ma chaîne. Et c'est comme, quand j'ai le Travis, je dois être le premier à avoir. C'est une belle couleur. Qu'est-ce qu'il y a pour ? Pour l'un seul paire ? Pour l'un seul paire ? Pour l'un seul paire, il y a environ 4 000 à 5 000. 4 000 à 5 000. Ok. Mais vous allez acheter le plus cher après l'un seul paire. Oui, bien sûr. Parce que les paires élevés sont exclusifs. Et vous avez le box ? Non. Les paires élevés n'ont pas de box. Les paires élevés n'ont pas de box. Parce qu'ils produisent des boxes dans différentes entreprises, et les choux sont différentes entreprises. Est-ce que c'est votre préféré entre celui-là et celui-là ? C'est l'O.G. C'est l'O.G. C'est l'O.G. C'est l'O.G. Et vous avez un autre paire dans votre main ? Oui, mais faites attention. Un truc de fou ! On a la Air Force One Louis Vuitton. C'est 2K. 2K, oui. Et maintenant ? 20 000 à 30 000. 20 000 dollars. Il y a un prénom qu'ils auront plus... Ils auront plus de colorways. C'est comme avec le Louis Vuitton Leather. Louis Vuitton Leather sur une box spéciale, bien sûr. C'est fou. C'était un plaisir, les gars. Merci beaucoup. Du coup, c'était très cool de parler de ça. C'est ce que j'aime bien aussi quand on voit dans les événements. On n'est pas là que pour trouver des paires. On est là aussi pour voir des petites paires qui ne sont pas sorties et tout. Là, on a des paires plutôt gères dans l'ensemble, avec la Jordan One Law, la Dunk et tout. Là, on a de la para. Ça, c'est très, très cool. On a de la para hyper cool. Juste là, la Dunk. Mais on va aller voir juste là. Ah, il y a des paires cool ici. Il y a des paires cool, mais je pense que je vais me rabattre vers la Air Max One. Je pense que la Air Max One va partir. Donc là, on a pas mal de paires. Alors, tu l'as achetée comme ça ou c'est toi qui l'a découpée ? Celle-là, je l'ai achetée comme ça. Et tu préfères comment du coup ? Perso, je préfère quand elle n'est pas découpée. Elle n'est pas découpée ? Il y a un truc quand même. Venir acheter une paire en sachant qu'elle est déjà découpée alors qu'on n'a pas fait, nous, notre qu'on voulait, c'est un peu difficile. Là, c'est la... Alors, laisse-moi trouver la Palsay, Paisley, Paisley. Donc, découpée elle vaut 260 et pas découpée 280. Pas beaucoup plus cher. En vrai, comme ça, tu peux faire l'effet un peu travis, c'est super cool. Elle est stylée. C'est la tienne avant. Là, t'as une paire que je cherche depuis trop d'années, ça. La Dior, je peux la prendre en mes mains ou ça te dérange ? T'es sûr ? La Jordan Wallot Dior, incroyable. Incroyable. Est-ce que pour toi, c'est la paire avec la meilleure qualité que t'aies vu ? Le cuir est vraiment si spécifique que ça ? Honnêtement, mon avis à moi, ça ne vaut pas... Il y a des paires mieux pour ce prix-là. En plus, la paire, elle est numérotée. Non, c'est un truc de fou. Un jour, peut-être j'aurai, mais il va falloir économiser. Mais t'es spécialisé dans les paires déjà portées, du coup ? Un petit peu ? Un petit peu, ouais. Un magasin en Suisse. D'accord. La Jordan 4 Off-White qui a été portée, genre... Elle a été pas mal portée, quand même, là. Elle est pas mal portée à 1 400. Je ne sais plus à combien je l'avais touchée. Tom, je t'avais dit, non ? Ma chen, j'avais touchée à combien, moi ? À 6 700, 6 700, à 920 euros. La chen qui est, pour moi, la plus belle paire. C'est vraiment sur le marché. Là, on a de l'Héritage, de la Military Black. Alors, je ne sais pas forcément le prix, mais la 3 avant-tour est 350, voire 400 sur certains trucs, je pense. Et pour tous mes fans de New Balance, là, vous avez du choix. Ça, d'ailleurs, c'est une paire que je voulais pour faire de l'EPS, tu vois. Quand j'étais à Londres, j'étais dégoûté parce qu'il ne l'avait plus. Et je crois que c'est exclu Londres. Et je pense que ça doit être aux alentours des 150, pas plus, tu vois. C'est un truc comme ça, je crois. Tu la vois à combien, celle-ci ? En quel point tu es ? Je crois que New Balance, je suis 45 et demi. Ah, 200. Ah ouais, elle a pris quand même. C'est l'exclu Londres, celle-là ? Je suis parti à Londres, c'est dégoûté, grand. Je ne l'ai pas trouvé. Celle-ci est cool. Les deux, oui. C'est cool aussi. Et là, tu as des paires cool, là. Moi, j'aime bien ça. Tu préfères les Union sur les 4 ou les Unes ? Les Unes. Ah ouais. J'ai au moins 150 paires de Unes. C'est un peu trop, là, monsieur, non ? C'est ce collectionneur, hein ? Tu la vois à combien, la Military Black ? Oh, on est autour de 350, 350. 350. Sachant qu'elle était chère au retail. Elle est quand même chère au retail. 220, ouais. 250. Merci, mon ref. Alors, Chris n'est pas là. Mais on est chez Retro Shop. Et quand on va chez Retro Shop, Chris, il ne met que des paires où tu es en mode Ah ouais, non, là, quand même, il y a des grosses paires et tout. On a de la Jordan One Eye Reimagined du Chicago qui va sortir dans pas très longtemps, qui est incroyable. Tu sais, tu peux nous montrer les détails qu'il y a sur la paire, qui change d'une Chicago normale, en fait ? Bien sûr, tout à fait. Bon, bah, c'est simple, hein, déjà. Si tu veux, là, tu veux te rapprocher et montrer que Chris, tu peux. Le shake, tu vois, t'es... Ensuite, l'effet un peu crumble, tu vois, t'es... C'est ce qui arrive un peu sur les paires de 85, que tu possèdes de l'époque qui font ça, maintenant. C'est l'effet-là, là, qui un peu s'enlève tout autour. D'ailleurs, je me demande, est-ce que je prends le risque, peut-être, tu vois, de limer un peu pour voir peut-être s'il y a un petit truc derrière ou en-dessous ? C'est-on jamais, franchement, je suis en train de me poser la question, parce que je me dis peut-être qu'il y a peut-être une petite matière en-dessous. Ça, c'est un métier préféré. Il y a un traitement sur la saule. Un cuir, franchement, il est incroyable. Même sur le côté, franchement, tu vois, il est bien. Sauf qu'un bon cuir, il ne reste pas sur les doigts ou autre. Ça, c'est fou. Et le Nike Air qui a été refait un petit peu, regardez les gars. Il est plus... Rapproche-toi pour regarder le Nike Air. Un peu à logis, le Nike Air, tu vois. Là, on voit bien la différence. Tu vois, tu vois, direct la différence, tu vois. Voilà, on est trop pris à logis. Bon, ben, la tongue un peu... Un peu vieillie. Elle est trop belle. Et le retour du lassage, double lassage comme à l'ancienne. Voilà, double lassage comme à l'ancienne. Trop lourd. T'as tout dit. On a de la... Ah, bah tiens. Chris, tu la vois à combien, la Amsterdam ? La Amsterdam, elle est à 400. Ah, c'est un kit de fou, ça. C'est trop beau. 400 balles, OK. Merci, Chris. On a de nouveau le stand avec Cam15, mais malheureusement, qui n'est encore pas là. On l'a croisé tout à l'heure, malheureusement, mais elle n'est encore pas là. Donc, les prints, si vous voulez savoir les prix, c'est entre 30 et 45 euros avec le cadre. C'est très, très cool. J'ai bien envie de me prendre l'air à MaxOne. On essaie de la négocier ? On essaie de la négocier ? On essaie. On essaie de la voir pour moins de 250 ans. Attends, on va regarder. J'avoue, faut pas se faire niquer. Elle est à 210 sur stock, on va essayer de la faire descendre à 210. Qu'est-ce que c'est le prix ? C'est 2,60. C'est trop cher. Je ne le prends pas un peu, je ne sais pas comment on peut dire d'ailleurs. C'est comme 210, c'est mon dernier prix. 2,60. C'est trop cher. Je perds de l'argent. Je sais, mais je ne le prends pas, je pense. J'ai compris. J'ai compris. Ah bah là, il y a de la frappe. Comme d'habitude, on essaie de trouver un peu des sweats, des t-shirts un peu de métal. On en a un de Metallica. C'est un mec qui est très oversize et qui est très usé. Malheureusement. Alors, est-ce qu'on va trouver des trucs un peu sympas ? On en a un autre de Metallica. C'est un peu plus cool. Avec Ride the Lightning. Mais je ne pense pas que je pourrais l'assumer celui-là. Un t-shirt d'Asdes. Asdes top. On a également de la veste Stone Island. Moi, je ne suis pas très fan de ça, mais 200 euros la veste, 210 euros. Des sympas. C'est dommage. J'aurais aimé trouver un truc, mais malheureusement, on n'a pas trouvé. Mais voilà. On a des jeux et je ne pense pas qu'on va montrer ça. On va juste aller au basket, voir s'il y a Brisco. Et après, je pense qu'on aura fait le tour et malheureusement, on n'aura rien acheté. Il y a Brisco qui est censé être arrivé. J'ai très peur. Parce qu'en fait, pour vous expliquer l'histoire, Brisco est pour les Warriors. Moi, je suis pour les Celtics. Du coup, lui a gagné les finales et pas moi. On n'arrête pas de se chamailler par rapport à ça. Mais là, il est en train de jouer. Il est en train de jouer. Brice, je te le dis devant tout le monde. Bravo pour le tir. Merci frérot, j'apprécie. J'apprécie et ça fait plaisir que tu avoues. En plus, on fait un petit truc en un point, peut-être. Vas-y, vas-y. T'as envie de me faire tomber ? T'as envie de me faire tomber ? Reda, il a mis la dose. Maintenant, il faut que je mette là-bas. Reda ? Mais Reda, il m'a déjà m****é. Pardon de le dire comme ça, mais Reda, il m'a déjà fait en vidéo. Il m'a tué. Tu vas te faire strike. C'est pas trop beau. Tu vas te faire strike déjà. Non, mais genre à ***, j'aurais l'un. Le mec, ça va être un ***. C'est vrai ? Non, j'ai pas fait. Ferme les jambes, ferme les jambes, on a dit. Oh, le chien ! Ferme les jambes ! Par contre, je sais qu'il sait pas shooter. Ça, je le sais. J'ai pas dribbler, moi. Y'a rien, y'a rien. C'est ça, c'est ça. Moi, je l'ai six, je croyais que c'était des mecs. On a dit un panier, hein ? Non, non, un panier, c'est pas grave. C'est ça, là. T'es vraiment ***. En tout cas, je t'aime beaucoup. Je sais ce que tu fais. Et lui ? T'as vraiment cru que je regardais pas tes vidéos, *** ? Oui, bah vas-y. Bah, bouffons, bah. Oh là là ! Oh la catastrophe ! Moi, je fasse rouge ! T'as vu qu'il était à la fois chanouille, tu ? Eh, j'en peux plus, je suis fatigué, moi ! Arrête, depuis tout à l'heure, je joue. Mais toi, t'es déjà fatigué. Mais toi, t'es là pour ça, pas moi. Oh, lui ! Eh, 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 eh ! Tu vois ? Bah, t'avais qu'à tirer ! Tiens ! Bah, je sais jouer au foot, par contre. C'est un chien, va ! Tiens, mon gars ! Ça fait plaisir de te voir, bruce. Même moi, mon ref. Franchement, ça datait à Vincent Poirier, la dernière fois. Ça fait plaisir, sa progression sur YouTube aussi. Allez, checker, franchement. Passer de touquet aux pairs et tout. Franchement, c'est osé. Et en vrai, ça a payé. Donc, comme quoi, des fois, faut pas hésiter, pas oser. Un jour, je l'amènerai sur une vidéo. Je vais lui faire remettre des pairs, vous allez voir. Forts, forts, forts ! Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'event. On avait prévu de se faire taper par brisco, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. On va se retrouver à la maison pour faire le petit bilan, comme d'habitude qu'on fait. Et franchement, c'était bien cool. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant, c'est l'heure du bilan. Effectivement, j'ai changé de t-shirt. J'ai encore la voix cassée. Quand je suis rentré de l'event, j'étais extrêmement fatigué. Je suis même tombé malade juste après. Donc, j'ai décidé de faire le bilan un petit peu après pour avoir un avis un peu plus réfléchi sur tout ça. Et pour donner mon avis global, je suis assez déçu. Alors, je suis rentré sans paire. Même s'il y aura peut-être une surprise la semaine prochaine, mais je ne vous en dis pas plus. Comme ça, vous verrez de vous-même. Mais je suis assez déçu de l'event, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de stands, donc pas beaucoup de paire différentes. Il n'y a pas beaucoup d'engouement autour de l'événement. On est arrivé à 9h pour l'ouverture à 10h, et il n'y avait même pas la queue. Alors que normalement, pour ce genre d'événement, c'est full, honnêtement. Que ce soit en Belgique, que ce soit à Amsterdam, que ce soit à Rotterdam, que ce soit à Paris, lorsque j'avais fait des événements avant même de commencer les vidéos, il fallait faire la queue pour pouvoir accéder au paire en avance, même si on avait les early access et tout. En plus de ça, l'événement, malgré le lieu incroyable, a été fait un jeudi, vendredi, samedi. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles ça a été fait ces jours-là, même si je suppose qu'ils n'avaient pas les droits pour avoir le dimanche, etc. Je trouve ça quand même assez dommage parce que la plupart du temps, on peut se déplacer samedi, dimanche, pas vendredi, samedi, si on a un travail, entre guillemets, normal. Donc je trouve ça assez décevant. Et puis, même en ayant parlé avec les vendeurs, ils s'étaient tous dégoûtés parce qu'ils ne vendaient pas grand-chose. Ils ne vendaient pas grand-chose, il n'y avait pas grand monde. La musique, elle était extrêmement forte et à tel point que c'était décevant, et je pense que ça s'est ressenti par rapport au public qu'il y avait, il y avait plus de monde qui regardait les gens faire du skate et du basket qu'aller voir les chaussures, les vêtements et les jeux vidéo. Donc je trouve ça quand même assez dommage. Je m'attendais à un gros événement de la part du Sneakerness et du DRP à Paris. On attend bien évidemment que Camino se remette au boulot sur le Sneakers Event et qu'on nous refasse quelque chose qu'on mériterait en France parce qu'il y a de la demande et là honnêtement c'était pas faux. C'était pas faux mais tant pis. Et je pense que la vidéo restera quand même cool parce que c'est très condensé et que j'ai montré que le meilleur qu'on pouvait voir. En plus on a vu pas mal de gens, je remercie encore toutes les personnes vraiment qui ont pris le temps de me parler, qui ont même demandé des photos même si je trouve ça fou encore aujourd'hui et qui m'ont renvoyé de la force et ça fait extrêmement plaisir. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous apportez par rapport à la chaîne et à ma vie d'internet on va dire. Merci aux gens que j'ai reconnu, merci aux gens qui ont pris le temps aussi de m'écouter, ils ont pris le temps de me parler, merci à Tom qui était derrière la caméra, merci aux invités que vous avez pas encore vu pour la semaine prochaine sur la chaîne, merci à Brisco avec qui on a fait une petite séquence et ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas en tout cas si vous avez kiffé la vidéo à mettre un petit like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui vont suivre. Les prochains events je crois qu'il y en a en juillet mais pour sûr en octobre ou en novembre. On se retrouve la semaine prochaine pour une très grosse vidéo, j'ai très très hâte de vous la montrer à 18h, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao !